Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler du rework de notre ami Rell. Et la question qui se pose c'est, pourquoi le rework de Rell ? Comment le rework de Rell ? Et surtout, est-ce qu'ils ont réussi le rework de Rell ? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo et on va le faire avec les petites améliorations que j'ai fait. C'est rapidement, c'est trois fois rien là-haut. Vous allez avoir les spells de Rell. Je vais juste apprendre les objectifs de Riot Games, vous expliquer les spells rapidement pour qu'on puisse comprendre ce qu'ils ont fait, véritablement la portée. Et on va essayer d'être aussi précis que possible sans tomber dans le techno blabla de chiffres. Il va falloir qu'on y aille parce que Rell y a une histoire de cesser et je vais vous montrer que, avec ce rework, les mercures se sont mis à fonctionner sur Rell, c'est-à-dire contre Rell. Et ça a l'air de rien mais ça va changer beaucoup de choses au champion parce qu'on peut lui redonner beaucoup de puissance. Bref, pour vous, pour commencer. Déjà, Rell avait des problèmes qui ont été identifiés par Riot et c'est Riot Freaks qui s'en est occupé. Le premier problème c'est que Riot Freaks est un joueur de support. Il monte Master, je crois, sans trop de problème. Il y a plein d'insultes sur lui qui sont passées que du coup, il rend les supports OP pour qu'il puisse monter. C'est probablement pas vrai. C'est pas comme ça que Freaks était caster. Mais du coup, il joue Rell et il trouve que c'est pas... c'est fort ! Mais pas excessivement sympa à jouer. Et à mon humble avis, de ce que je vois les Rell, de comment je joue à champion, ça se sent que c'est pas très agréable à jouer. Parce que si c'était agréable à jouer, vu la force du champion, tout le monde la jouerait. Il y a un autre problème, c'est que Rell, c'est 4 secondes de cc inesquivable. Quand vous commencez à vous faire cesser par Rell, vous prendrez le reste des cc dans la face. Et c'est inesquivable. Vous avez des cc longs de 2,25 voire 3 secondes pour les plus longs du jeu. Et dans ces cas-là, vous avez l'opportunité de Purge, d'avoir une QSS, d'avoir éventuellement des Mercure. Spoiler alert ! Sur Rell, ça marche pas ! Et donc c'est vraiment très difficile, parce que du coup, vous avez le reste du clip qui n'est pas équilibré. Vous pouvez pas donner de la puissance à Rell quand vous lui donnez 4 secondes de cc sur le clip, il n'y a rien à faire. C'est une neutralisation de 4 secondes en zone, en gros. Sauf que vous pouvez pas la QSS, c'est plus fort. Vous avez donc un problème qui sort de là, c'est qu'on l'a conçu comme en ayant une forme cheval de manière à aller un peu vite, et une forme tank de manière à tanker. Résulte des courses, on a juste un cheval qui est pas très rapide. Et c'est après les buffs qu'on lui a donné pour que ça soit un peu rapide, et une forme tank qui est très 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 lente. Alors, quand vous avez Rell, que vous êtes en forme tank, vous avez l'impression d'être Claude qui fuit. Claude qui est littéralement le champion plus long du jeu à ce moment-là. Bah, genre, c'est même pas fun à quel point il n'a pas de mousse-puit, mais en échange, quand il va vers les gens, Claude, il y va. Bah, Rell, une fois qu'elle est en tank, vous pouvez la kaiter, quoi qu'il arrive. Ça va toujours rester kaitable, c'est ce qu'ils veulent faire, mais c'est ce qu'ils veulent véritablement régler, c'est rendre une forme tanky un peu plus intéressante à jouer, et une forme cheval un peu plus rapide. Et vous allez à un perso qui est au final pas très agréable à jouer, parce qu'en plus, il a une auto-attaque qui est d'un autre âge. Pour un champion recensé, c'est quand même dommage. Et le tout, mis bout à bout, fait que c'est pas très sympa de jouer Rell, et c'est ça qu'ils vont régler. C'est pas un problème de puissance. Donc le but de Riot Games, c'est déjà de tester les CC de Rell, de manière à ce qu'ils soient un peu plus agréables à jouer contre. Ce qui va permettre de lui redonner de la puissance, c'est de faire en sorte que la forme cheval aille vite, et la forme pas cheval, tank. Et lui redonner de la puissance, de manière à rendre le champion plus agréable à jouer. Donc on va faire un trade-off sur les 2 et les 3, ça va être principalement ça. Et on va jouer ici, et bien entendu je vous mets que la raison de que Riot Freaks s'en occupe lui-même, c'est le lead équilibreur, donc pour le coup, on est sûr que c'est validé par lui-même. Ce qui sort du patch, pour vous expliquer, je vous explique après. Rell, elle a un passif qui, quant à l'auto, les champions l'envolent de la remure et de la résistance magique. Ok. Elle a un A, le but du jeu c'est juste un CC qui stun. Ok. Vous avez un Z qui est en 2 portions. Elle va passer de sa forme à pied et sa forme cheval avec ça. Quand elle est en forme cheval, elle va plus vite. Sauf qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt sur le sort suivant que le plus vite est géré. Et quand elle est à pied, elle est plus tankie. Quand elle descend, elle a un gros CC qui est principalement un bump. Quand elle remonte, elle a un CC sur vous, là que vous voyez à l'instant, qui est plutôt un stun. Avec un bump, en plus. Vous avez la joute en diablée. Alors ça va vous permettre d'aller vite vers les adversaires, avec toute une mécanique un peu complexe, qui est un peu bizarre. Et la prochaine étape que vous mettez, fait des dégâts en fonction de dégâts des PV max adverses. Ça ressemble à ça. Et vous avez à l'heure actuelle, au 14.22, pré-rework. Donc post-rework, ça va bouger, vous l'avez senti. Un bonus de moussepeed sur la forme cheval. Et vous avez la tempête magnétique et le sort emblématique de rel. Je pense que vous le voyez, celui-là, vous comprenez, c'est rel. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur le champion ? Alors déjà, tout va être basé à cet endroit-là. Vous avez, je vais parler déjà de ce qu'ils ont fait aux formes, parce que c'est très important, c'est un peu disséminé dans tous les sorts. Donc on va parler des résultats des formes. À cheval, rel va être rapide. Elle a de la moussepeed boostée, de base. Moussepeed boostée de base. Ça, c'est important. Mais à le temps que moins, on a tout un rework sur les résistances, qui est fait de manière à ce qu'elle ait ses résistances de base, qui soient calquées sur sa forme de cheval, et que sa forme à pied soit plus tranquille, et que sa forme de cheval est une MS boostée, et qu'en échange, la forme à pied bouge un peu de manière à être lente. Mais avec une MS normale. Pourquoi je dis MS normale ? Parce qu'avant, en fait, quand vous passiez à pied, vous aviez la MS de la forme cheval, vous perdiez les bonus de la forme cheval, et vous aviez un debuff de MF de 10%. Ça a l'air de rien, ça voulait dire qu'acheter des bots, ça rendait les bots moins efficaces. Ce qui était atroce, vous pouviez pas jouer plaque du mort et avec des bots, quand vous aviez la forme à pied, vous avez un debuff sur tout ça. C'est terrible. On a changé ça de manière à ce que ça soit juste une MS de base qui soit faible, et qu'à cheval, elle a une MS de base modifiée, et que vous allez voir, en plus, sur son E, les boosts sont légèrement augmentés de manière à mieux fonctionner sur la MS de base. En échange, la forme à pied, elle a des résistances boostées. C'est augmenté, et elle a des résistances de base qui n'ont pas véritablement bougé, mais elle a plus de résistances boostées. Et accessoirement, on donne un truc à la forme à pied, c'est qu'aller dans la mêlèche, on lui a donné des outils pour DPS. Ça a l'air de rien, mais à ce moment-là, vous avez du DPS un peu plus supérieur à la moyenne, même si vous l'avez aussi sur la forme à cheval, désormais. Vous allez voir ça. On a bougé les stats pour faire tout ça. Les stats de base ont bougé. Ça, c'est sûr et certain. Alors déjà, il y a un reward complet de l'auto-attaque. Le reward complet de l'auto-attaque, c'est l'animation, ce qui est le mieux sur l'attaque speed, l'attaque speed et revamp, les boosts d'attaque speed sur les sorts en fonction des formes sont revampes aussi, de manière à ce qu'il y en ait un peu plus sur la forme cheval, et que ça soit à peu près la même chose de ce que j'ai cru voir ou comprendre sur la forme à pied, qui avait un bonus d'attaque speed avant. Parce que la forme à pied, elle a un bonus d'attaque speed, donc à DPS. Mais ça, ça a été relativement modifié. Les stats de stankings sont complètement reworked, de manière à ce qu'en cheval, elle en ait moins, et à pied, elle en ait autant. Et les stats de MS sont complètement reworked, de manière à ce qu'à pied, elle soit moins punie pour acheter de la MS, et à cheval, elle aille toujours un peu plus vite. Ça, c'est ce qui fonctionne. Vous avez le passif qui est modifié, on va rajouter quelque chose. Alors là, ça a l'air d'être génial, mais grosso modo, Rael a un on-hit qui est égal à 5% de son armure, de sa résistance magique totale. Vous avez un champion qui peut monter à 300 assez rapidement, en volant l'armure des tanks adverses. Oh, ça commence à faire un chiffre qui est assez sympathique. C'est un peu de dégâts, mais ça veut dire que sur chaque auto que met Rael, elle a un peu plus de dégâts, sachant qu'on a boosté son attack speed. Et axé squarement, le passif vole plus de résistance. Ce qui veut dire que Rael va se baser sur des résistances de base qui sont moins fortes, mais en voler plus. prenez ça en compte. Prenez ça en compte. Ça veut dire que si vous voulez des résistances, vous avez des tanks, Rael c'est meilleur. Le sort, le A, celui-là, qui est le stun en ligne droite, grosso modo, ce qui va se passer, c'est que le stun va être moins long. C'est vraiment juste ça que vous voulez prendre en compte. Le stun va être moins. Et je vais vouloir regarder dans ce patch l'impact que ça a sur des mercures. Les mercures, pré-rework, elles enlevaient du coup 0,23 secondes de CC. Post-rework, comme on perd une seconde, je réapplique les mercures par-dessus. Les mercures, là, c'est l'effet total par rapport à avant. C'est-à-dire, les mercures ne vont pas augmenter en efficacité, mais par rapport à avant, on gagne les 0,15 secondes, les mercures s'appliquent sur moins longtemps, donc à fond perdre un peu moins de 0,23, et le cumul arrive à à peu près 0,30. Donc, prendre des mercures, avant, ça, vous enlevez 0,23 secondes de CD, par rapport à la pré-rework de CC, et accessoirement, post-rework, par rapport à pré-rework, maintenant, c'est plutôt 0,3. Donc, vous enlevez, pour ce rework, fonctionnellement, 0,3 secondes de CC sur le A, au lieu de 0,23, avec des mercures. Ça, les répète, mais on va en parler plus tard, parce que c'est sur le cumul à la fin que c'est important. Pensez bien, les mercures, ici, je parle en cumul par rapport au 22. Ça, c'est les mercures à l'ancienne. C'est pour voir que les mercures, elles avaient une efficacité avant, mais pas partout. Ça, c'est un sort qui est assez facile. Les ramifications sont assez complexes, mais c'est assez facile. Le Z, alors là, vous allez... Alors, déjà, il y a le bump. Alors, le bump, au point 22, c'est une seconde de bump. Ça veut dire une chose, je vous le refais, c'est que les mercures sont totalement inutiles sur une seconde de bump. Voilà, ça ne sert à rien. Fin du débat. Au 23, ça passe à... ça déclenche 0,8 seconde de stun, dont 0,4 que tu vas passer bump. Donc, les 0,4 premières, tu es bump et stun, et les 0,4 suivantes, tu es stun. Mais, les mercures vont s'appliquer, non pas sur les bumps, ça ne s'applique pas, mais sur les 0,8 secondes de stun. Parce qu'il y avait une option qui était de dire, tu fais 0,4 seconde de bump et 0,4 seconde de stun, ce qui veut dire que les mercures ne s'appliquent que sur 0,4 seconde de stun. Deux fois moins. Et ça veut dire que les mercures, elles passent... Donc, non seulement, il y a un nerf... Il y a un nerf que tu vas avoir de 0,2 seconde ici qui disparaît dans la durée totale de CC, plus des mercures qui vont enlever 0,24 secondes, ce qui fait qu'au total, on perd 0,44 secondes. C'est ça que je vais vous faire, au final. Je pense que vous allez la voir, ça va être beaucoup plus facile à comprendre ici, comme ça. Et c'est ça, c'est ça véritablement l'impact. Vous allez avoir 0,44 secondes de CC qui disparaissent du kit de rel. Ça a l'air de rien, mais entre le fait ici que vous enlevez 0,3 et qu'avant les mercures, il n'y avait pas ça, ça passe de... On a des mercures qui vous enlèvent 0,23 sur un total de... Alors ici, c'était 7,5, je crois, et ça passe à 6,5. Vous avez plus d'une seconde et demie de CC et vous n'enleviez quasiment rien. Là, maintenant, vous allez enlever quasiment 0,7 sur un CC qui démarre à une seconde et demie. Donc, vous avez quasiment 50% d'efficacité en moins, là, sur l'ensemble du A-Z sur elle. Accessoirement, ça vous donne une chose, c'est que normalement... Alors, c'est ce qu'a dit Riot Freak. Je ne sais pas si c'est le cas. Si vous avez des mercures, entre le A et le Z, vous avez le temps de flash désormais. Avant, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que vous touchiez ce sort-là, qui n'est pas très dur à rater, et en échange, vous avez une seconde de bump qui part après. C'est vraiment puissant. La remontée, alors, c'est la version où vous remontez à cheval et que vous stonnez quelqu'un. Avant, au point 22, c'était une seconde de stun, dont 0,4 bumpé. Si vous appliquez des mercures là-dessus, ok, les mercures, c'est 30%, c'est facile, vous aviez moins 30 secondes de CC. Ok, moins 0,30. Si vous passez au point 23, ce qui a été changé, c'est que la durée du stun est bien réduite. Donc, les mercures vont être vachement moins efficaces, mais la durée du stun de base est réduite de 4 secondes. Donc, vous avez 4 secondes, plus les mercures, qui, elles, vont s'appliquer à 0,18. L'efficacité des mercures est moins bonne. Donc, ça, c'est déjà à prendre en compte. Il y a moins de CC, même si vous êtes un squishy. Donc, ça, c'est un sort qui a tendance à être mis un peu tout seul. Et le CC est beaucoup moins puissant. C'est plus une interruption qu'un CC. Les mercures sont moins efficaces, je suis d'accord avec vous, mais ça reste quand même une baisse si on prend une personne avec des mercures de 0,58 secondes, donc de 0,6, quasiment, on a passé un truc qui fait une seconde de CC et on lui a enlevé la valeur du CC à l'heure actuelle. C'est quasiment les deux tiers du CC qui partent. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ça peut être puissant. Vous avez juste le bump. Ça, c'est une micro-interruption. Ça veut dire que la remontée, si vous n'avez pas de mercure, c'est un CC, 0,6 secondes, ça commence à être sensible, dont un bump. Et si vous avez des mercures, c'est juste un bump. Si vous avez le bump initial, avant, c'était un immense CC. Maintenant, si vous avez des mercures, c'est un CC. Si vous n'avez pas de mercure, il faut juste le dodge quoi qu'il arrive, mais maintenant, vous pouvez le flash. Peut-être un peu plus rapidement. Si vous avez des mercures, vous êtes sûr de pouvoir le flash. C'est ça l'idée, d'ailleurs. A voir après si cette histoire de flash, c'est un timing qui est frame perfect, ou c'est un timing qui n'existe pas, et Riot Freak, parce que là, je le quote, je n'ai pas été vérifié en particulier. C'est un peu dur à vérifier ça. Il faudrait un qui est partenaire, je n'ai pas eu le temps de le faire. Je pense que c'est le cas. Il y a en plus dans le sort, parce que le sort est extrêmement complexe, il y a les formes. Alors, pour les formes, à pied, grosso modo, les bonus d'armure et de MR sont augmentés. De manière à ce que, en fait, ça compense le nerf de tanking dans les stats, qui a été baissé, de manière à ce que la cheval soit moins tankie, et c'est compensé ici, de manière à ce que, comparativement, la forme cheval va vite, mais la forme de cheval, tanque moins. Par contre, la forme à pied, tanque toujours autant. Et à l'inverse, l'attaque speed bonus de la forme à pied a été diminuée, parce qu'on a augmenté l'attaque speed globale pour rendre le perso un peu plus viable en termes d'auto. Et pour tout ce que vous faites en auto, on a baissé un peu de manière à compenser et pas juste buff le DPS de la forme à pied. C'est ça que vous devez prendre en compte. Et accessoirement, la forme cheval, L, ce qui vous intéresse là-dessus, c'est qu'à prendre la mousse-pit de base, selon le niveau du sort, si j'ai bien compris la lecture, la mousse-pit de base, tous les stéroïdes de mousse-pit, donc le E, là, le E ici, va s'appliquer dessus. Ça, ça n'a pas bougé. À ceci près, que ça, c'est un transfert qu'on a eu de la part du E vers le Z. Avant, ça, c'était géré par le E un peu différemment. On va arriver sur le E. En termes de modifications, ce que vous avez, c'est déjà censé être réduit, donc ça veut dire que vous êtes vraiment plus mobile. Ça s'applique aussi quand vous êtes à pied, le E. Les dégâts qu'il fait sur la prochaine auto sont plus des dégâts plus des PV max, c'est juste des PV max, parce que REL, c'est censé taper des tanks. Donc, c'est censé être bon face aux tanks. C'est plutôt pas mal. Et on a totalement modifié toute la mousse-pite flat, la mousse-pite bonus, le machin. Vous appuyez sur le truc et vous poursuivez quelqu'un à 25% de mousse-pite bonus. Si tu fuis, 10% de mousse-pite bonus. Et il n'y a plus les chelous du avant, c'était ça démarrait bas, ça augmentait, puis ça restait plat. Et puis, il y a la mousse-pite du E qui était vraiment... Il y avait un passif de mousse-pite sur le E qui vous permet d'aller vite en cheval. Ce qui fait que si vous maxiez le Z, ce qui était le cas d'un tas de reels, vous n'aviez pas la mousse-pite en cheval, vous étiez lent à cheval si vous maxiez-le. Vous avez l'impression de ne pas maxer le sort qui fait le champion. C'est un peu compliqué. Du coup, ils ont tout réduit de manière à ce que le sort soit très simple. du CD, des dégâts sur les PV max, de la mousse-pite et de l'activation, rien de plus. Et vous avez le sort UR, rien à bouger. Prenez juste ça en compte. Et c'est tout le rework de... Vous voyez qu'il est assez sensible, je ne suis pas censé approcher de la sentier... Enfin, moi, là, je suis à plus... Le rework, je suis à plus de 100 lignes pour vous l'expliquer. C'est beaucoup pour un champion. Normal. Et on a juste bougé des valeurs. Ça ne va pas être le même champion. Résultat des courses avec un bilan, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que le test d'avoir des CC dans une forme plus agréable pour les autres, c'est intéressant ? Quand on regarde l'ensemble des CC, ce qui va se passer, c'est qu'avant... Alors, si je vérifie rapidement les calculs, vous aviez des mercures qui enlevaient au A 23 secondes et sur lequel vous étiez capable de récupérer ensuite là 0,3 de plus. Donc, 53 là. Et ce qui va se passer, c'est que les CC avec mercure, ici, là, on a à peu près une seconde qui est grattée plus 0,3 ici avec des mercures. Ce qui va se passer, c'est que non seulement vous avez des CC qui sont réduits avec les mercures sur le 14.2 pré-rework, ok, mais qui étaient de l'ordre de... Pour un combo qui était proche de 4 secondes de CC, vous avez une réduction qui est proche de 0,5 secondes. Vous n'avez pas envie d'acheter des mercures pour un huitième. La ténacité, c'est censé être un tiers. Donc c'est quasiment... Ça rend les mercures réelles, rendait juste les mercures quasiment trois fois moins efficaces. Là, à 1,30, si c'est à 4 secondes de CC, les mercures c'est à peu près un tiers. Les mercures c'est 30%, donc c'est à peu près un tiers. Donc c'est plutôt pas mal. Mieux, tu récupères deux bases ici sur la remontée 0,4, 0,2 et 0,1. Ce qui fait que sur le CC de base qui est de l'ordre de 4, tu vas récupérer juste 0,3 ici. Donc ça, c'est une baisse des CC. sur le CC instant, avec les mercures ça devient un bump, sans les mercures ça devient un CC. Globalement, sur un combo complet où genre à dismonte, à te mettre en combo, en sortie, à remonte et à te re-cesser, tu vas perdre avec des mercures, tu diminues un tiers. Si tu as juste pas de mercure et tu vas tout prendre, même la remontée, un peu frauduleux, mais c'est ce que vous pouvez avoir, vous avez 0,4, 0,2 qui disparaissent plus 0,1, ça fait 0,7, c'est-à-dire qu'on a enlevé l'équivalent des anciennes mercures en CC, plus des anciennes mercures en CC pour des gens qui n'en ont pas. Il y a beaucoup moins de CC sur elle. Il y en a toujours énormément, ne me faites pas dire l'inverse, ça reste quand même un champion qui est capable de vous caler plus 3 secondes de CC en zone, c'est quand même assez solide. Mais ça veut dire que désormais, non seulement faire des mercures, ça réduit 30% les CC de l'ancienne rail, donc déjà c'est mieux, ça ne sera plus toujours aussi efficace parce que quand on enlève le fait qu'il y a un moins 0,7 là qui arrive et que le reste, ça soit du 61 des mercures qui restent, les mercures, bon, ça reste de l'ordre du 0,53, mais on a l'efficacité des mercures qui est à peu près la même chose, il y a moins de CC, et ça veut dire que Rail va arrêter de matraquer les tanks en OCC. Le point 2, est-ce que le cheval va vite et le pas-cheval va tank ? Bon, Rail a du DPS et tank à pied, on est d'accord, elle a plus de DPS et a tank moins cheval, on est d'accord, mais elle va vite a priori dans les stats, c'est ce que j'ai vu. A voir sur l'efficacité. Véritablement, je ne sais pas, c'est la portion, c'est du fini. Est-ce qu'on va l'avoir ? La rendre agréable à jouer ? Moi je pense que oui parce que désormais, appuyez sur le E, vous comprenez vraiment pourquoi c'est, vous n'avez plus à choisir entre le Z et le E pour le max, je pense que ça sera le Z à cause de la mousse speed. Il y a d'attaque speed sur la forme cheval pour les wards, il y a toujours autant d'attaque speed sur la forme melee. La forme melee va être un peu plus rapide, ça, ça a l'air d'être prêt, notamment si vous achetez la mousse speed, donc ça va la rendre plus agréable à jouer à ce niveau-là. Et comme il y a une attaque speed qui est meilleure, quand vous fightez avec les gens, quand vous prenez votre argon, quand vous pushez, quand vous faites tout, vous avez une attaque qui va être un peu plus, enfin, qui va répondre un peu mieux. Moi, je trouve que ça va dans la bonne direction. La véritable question que j'ai, c'est est-ce que les CC, ça va changer quelque chose ou rien au niveau des interactions, ça c'est le truc qu'on va voir. On a des vraies questions sur est-ce qu'au feeling ça va le faire le cheval vite et pas cheval tank. Pour l'auto-attaque, je suis à peu près convaincu que ça va marcher. C'est comme ça qu'ils ont voulu rework. Et c'est fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez toutes les informations possibles et imaginables sur le rework de Rael. Maintenant, il n'y a plus juste à jouer, j'attends vos retours, n'hésitez pas à les faire en commentaire et si tu veux aller plus loin, bien entendu, n'hésite pas à lâcher juste un like ou un abonnement à cette chaîne parce que je vais sortir des vidéos très régulièrement, je sors déjà des vidéos très régulièrement, des guides sur League of Legends, des vidéos pour t'aider à devenir meilleur au jeu, pas juste meilleur sur ton champion et si tu veux aller plus loin, n'oublie pas qu'il y a l'Encyclopédie des match-up pour jouer les match-up qui t'intéressent, un Discord avec des trucs bonus dessus, j'en mets dès que je peux et un Patreon sur lequel je publie quand même une vidéo à peu près tous les deux jours où c'est les coachings des gens que j'accompagne et c'est tout niveau, toute lane et c'est très intéressant parce qu'ils font très probablement les mêmes erreurs que toi. En tout cas, on se voit pour une prochaine vidéo, à plus en lane. Sous-titrage ST' 501